Hello à tous, je vous retrouve pour une vidéo haul, nose et action mais on va commencer par action parce qu'il n'y a pas grand chose on commence tout de suite le premier article que je récupère c'est ce rouleau de papier essuie-tout donc taille XL, franchement super au lieu d'en acheter plusieurs, j'ai décidé de prendre comme ça donc ça nous fera en tout cas, moi j'en achète toutes les semaines donc voilà, ça va m'éviter, je pense que là j'en ai quand même pour un bon petit moment j'ai pris une petite bougie parfumée qui se présente comme ceci la marque c'est Erwik donc voilà, elle sent super bon, elle sent trop trop bon oh j'adore ensuite j'ai pris quelque chose de bizarre, qui est voilà, bizarre comme moi ce sont des paniers à linge, j'en ai pris deux donc je vous montre déjà celui-là, il se présente comme ceci j'ai pris ça parce qu'en fait j'en ai marre que mes paniers se cassent ils se cassent tout le temps, je ne sais pas comment mes doigts sont ils sont sûrement en fer, c'est pas possible à chaque fois j'arrive à casser les paniers, ce qui veut dire que je n'en garde jamais donc je me suis dit qu'il fallait que je prenne un comme ça je me suis dit on va voir où ça va encore se casser parce que franchement trop c'est trop quoi donc voilà, il est comme ceci j'aime beaucoup, ils sont en plastique donc du coup j'en ai pris deux j'en ai pris deux, c'est marrant ils sont bien grands, donc voilà un pour le linge sale, un pour dès que je sors de la machine donc peu importe de toute façon j'ai voulu prendre deux différents de différentes couleurs comme ça au moins voilà, je sais ce que je mets à l'intérieur de toute façon je vais voir tout ça donc voilà c'était fini pour action j'avais acheté d'autres articles mais que j'ai déjà utilisé d'ailleurs si vous n'avez pas vu la visite de ma chambre franchement je vous invite à aller regarder cette vidéo il y a pas mal de produits, d'articles que j'ai trouvé chez Action que j'ai mis dans ma chambre donc du coup je ne vous ai pas montré ça parce que j'avais déjà installé ça dans la chambre bref, écoutez on va continuer avec Tonton, Nose alors pour commencer avec Tonton, donc Nose j'ai trouvé pour ma fille franchement ceci, cette petite doudoune donc la taille c'est 150 la marque c'est 157 Funk qui se présente comme ceci franchement j'ai beaucoup aimé c'est super joli et je pense qu'elle aura bien le choix avec parce que voilà il est bien épais donc franchement j'aime énormément et ce que j'aime aussi c'est qu'on a un petit rappel ici au niveau du bras donc voilà pour ma petite Meryl il n'y avait pas pour Manon mais en même temps pour Manon la fin de début été je crois je ne sais plus en tout cas dans un de mes hauls j'avais déjà trouvé une doudoune de la marque Okadi pour ma petite Manon alors je ne sais pas ce qui m'a pris mes filles, tous les prénoms commencent avec les M et du coup moi-même je me mélange donc voilà donc voilà franchement j'aime beaucoup elle est vraiment belle j'aime énormément j'espère que ça va bien tenir et sinon voilà donc cette doudoune je l'ai eu à 12,99 euros si j'ai un doute en même temps je n'ai plus de facture mais en tout cas elle était entre 11,99 et 12,99 donc voilà super joli ensuite je vais tout mettre ici déjà comme ça ce sera fait alors je vais prendre ceux-là j'ai trouvé une petite paire de pantoufles pour ma petite Manon mais apparemment c'est petit j'en ai marre mais j'en ai marre moi je me fais toujours avoir avec les pointures de mes filles c'est dingue on dirait pas que ce sont mes filles quoi donc voilà avec les têtes de mort comme ça attendez je vais essayer de bien les mettre quand même pour que vous puissiez bien voir donc voilà ça se présente comme ceci c'est super joli franchement j'ai trouvé ça mimi toute noire comme ça voilà c'est sympa avec les têtes de mort et ça ça m'a coûté 1,99 euros ensuite j'ai pris une bougie parfumée donc bougie faite main la marque c'est Yacinthe oh là là j'ai du mal alors elle se présente comme ça alors je ne sais pas si elle est parfumée par contre 1,99 euros je vais l'ouvrir je n'ai pas osé l'ouvrir j'ai demandé à la vendeuse si c'était parfumée elle m'a dit je ne sais pas donc je vais l'ouvrir maintenant que je fais le hola bétou alors qu'est-ce que ça sent oh là ah oui la bougie elle sort oh ça sent bon ça sent bon c'est assez épicé quand même l'odeur l'odeur non mais ça sent ça sent super bon donc voilà pour 1,99 euros je me suis dit pourquoi pas ensuite j'ai trouvé des masques désincrustants qui se présentent comme ceci du coup j'en ai pris deux ce sont des masques au charbon alors ces masques je les ai lus à 79 centimes il y en avait pas mal mais bon je ne voulais pas en prendre plusieurs non plus donc j'ai dit allez hop du coup on en a deux en fait à chaque fois donc ça m'en fait 4 parfait pour 79 centimes la marque c'est Bioven made in Barcelona je vais vous raconter une petite histoire vite fait bien fait la semaine dernière j'ai ma copine qui est arrivée ici avec son bébé deux mois imaginez un nourrisson mais deux mois alors j'étais trop gaga mais franchement sur le coup j'en voulais et du coup je suis allée chercher des lingettes ma vie la dernière elle aura 7 ans le 20 mais bon ne cherchez pas peut-être que j'ai besoin de bon bref donc du coup j'ai trouvé ce paquet de lingettes de la marque Uggies je n'ai pas le prix parce qu'il n'y avait pas de prix sur là où c'était en fait donc voilà j'ai pris ça je vais garder ça pour la voiture mettre dans la voiture pourquoi je ne sais pas mais j'ai pris des lingettes vous voyez peut-être que ça va appeler un autre bébé non mais je plaisante j'en ai 4 c'est déjà pas mal en fait ça c'est juste pour tester j'en ai eu une fois dans un échantillon que j'avais eu chez Sephora mais bon je ne l'ai pas utilisé je l'avais donné et là ça va être la première fois que je teste ce genre de produit c'est un shampoing sec on va y arriver donc qui se présente comme ceci la marque c'est Baptiste je l'ai eu à 2,08 euros original donc là c'est tropical coco et exotique tropical voilà donc on va voir je vais essayer quand je mets 13 ou peu importe donc shampoing sec ça peut le faire je n'ai pas ouvert je ne sais pas si ça sent bon mais bon on verra bien je vais déjà vous montrer ceci c'est un artichaut voilà je l'ai pris pour ma table pour ma table à manger donc voilà je vais essayer de changer la décoration que j'ai au niveau de la table du coup je me suis dit why not donc je l'ai pris en cette couleur là il m'a coûté 1,50 euros voilà il a l'air pas mal et il est super lourd alors ensuite j'avais trouvé un petit pot donc ce pot là il ira juste en face mais vous ne le voyez pas mais il ira juste en face en fait je vais les transvaser bref je vais faire mes petites choses voilà c'est un pot de fleurs qui se présente comme ceci j'ai beaucoup aimé je vais vous le rapprocher franchement voilà comme ça j'ai beaucoup aimé les motifs le fait que ça soit en décalé comme ça c'est vraiment joli donc ce pot je l'ai eu à 2,99 euros et ça ira super bien avec ma déco qui est juste en face sur ma console donc voilà ensuite je les pose là comme ça je ne prends pas trop la tête je les prends comme ils viennent comme d'habitude vous connaissez dans mon engin l'individu donc j'ai trouvé des pantoufles pour ça c'est quelle pointure 37 oula 37 non mais moi je prends moi mais franchement mais bon en même temps ce sont des pantoufles donc taille 37 pour Meryl et taille 38 taille 39 pour Maureen donc voilà j'ai pris ça j'ai trouvé ça joli franchement ça fait super joli j'aime beaucoup les petits points comme ça ça fait voilà j'aime bien les motifs le cas comme ça c'est vraiment très joli ça fait vraiment girly très très bien bien alors ensuite ceux-là je les ai eu je crois qu'ils étaient à 1,99€ je n'ai plus la facture je l'ai jeté voilà je les ai eu je crois à 1,99€ ils sont vraiment jolis j'aime beaucoup donc là maintenant voilà les filles elles sont bien elles sont parées donc ensuite de la marque Forte Pharma il y en avait pas mal franchement ils ont eu un arrivage de fou de cette marque-là j'ai pris un turbo déstock j'ai pris un turbo détox détoxifié éliminé purifié qui se présente comme ceci au chou donc voilà je vais tester ça il m'a coûté 4,99€ ensuite toujours de la même marque j'ai pris un gel anticellulite qui se présente comme ça alors le gel peau d'orange voilà comme ça donc lui il m'a coûté ce gel m'a coûté 3,99€ ensuite j'ai pris un masque de repos pour les yeux parce que moi je crains en fait le matin je crains je crains vite fait sinon voilà mais c'est vrai que la lumière du jour arrive toujours à me réveiller donc quand j'ai vu ça chez Noz je me suis dit voilà pourquoi pas c'est écrit préhabit de rêve j'ai beaucoup aimé en plus la couleur et tout du coup celui-là il m'a coûté 1,99€ franchement pour 1,99€ je me suis dit pourquoi pas avec l'élastique derrière c'est parfait ensuite pour les petits j'ai trouvé des correcteurs qui se présentent comme ceci pour 45 centimes du coup j'en ai pris deux parce qu'en fait dans la liste des fournitures on n'avait pas ça et puis les enfants ils en ont toujours besoin donc voilà pour 45 centimes je me suis dit autant en prendre alors ensuite de la marque Per Savon j'ai trouvé une crème douche avoine bio 97% d'origine naturelle qui se présente comme ceci ça m'a coûté 1,25€ alors niveau odeur c'est de l'avoine mais franchement ça va l'odeur elle est douce donc hydratante pour 1,25€ pourquoi pas ensuite alors de la marque Balmy j'ai trouvé un baume à lèvres qui se présente comme ceci ce baume à lèvres il m'a coûté 75 centimes on continue de la marque ouh c'est flou et oh alors de la marque ELF voilà j'ai quand même fait des petites trouvailles parce que j'avais vu pas mal j'ai regardé pas mal de hauls et voilà tout le monde avait trouvé mais moi ce que je voulais c'était trouver les fonds de teint de la marque Nocivé mais jamais c'est arrivé chez moi voilà on va pas trop discuter alors de la marque ELF j'ai trouvé cette poudre donc il y en a 4 à l'intérieur voilà je vous la mets comme ça vous voyez on a différentes teintes franchement j'ai beaucoup aimé je crois que ça m'a coûté un je ne sais plus parce que oh mais si j'ai la facture ah depuis tout à l'heure alors la veste de la doudoune de ma fille a coûté 12,99 euros voilà alors Kiko est-ce que c'est la même chose 2,50 euros les mules voilà les pantoufles 2,50 euros au secours oh my god ok et bien ça je ne sais plus parce que c'est pas la même facture donc voilà donc ensuite de la marque ELF j'ai trouvé cette poudre pour 99 centimes qui se présente comme ceci c'est un fond de teint poudre voilà là moi j'ai la teinte dark voilà à tester parce que les produits ELF je ne les connais pas trop mais bon pour ce prix là 99 centimes franchement c'est simple il faudra les regarder sur le site c'est pas du tout la même chose au niveau des prix donc toujours de la marque ELF j'ai trouvé un pinceau plat j'ai beaucoup aimé c'est vraiment joli donc 99 centimes je vais essayer de le sortir franchement ah oui pas tester sur les animaux franchement c'est trop bien ça c'est du bambou c'est fait main c'est ah ouais je ne savais pas mais bon voilà il se présente comme ceci j'aime énormément c'est vraiment joli très très joli pour 99 centimes et il n'y avait que cela des pinceaux plats s'il y avait d'autres pinceaux franchement je n'aurais pas hésité ensuite toujours de la marque ah non là c'est la marque Nocibe je les prends comme ils viennent oulala qu'est-ce qui s'est passé oh ben non ça ça passe pas par contre ça non non ça c'est il est carrément abîmé mais c'est je l'ouvre oh c'est pas possible bon allez 1,99€ et ben le pinceau il ressemble maintenant à ça super franchement voilà dégoûté mais complètement dégoûté mais bon ça m'a coûté 1,99€ 2€ à l'eau ok toujours de la marque Nocibe donc j'ai pris des fards à paupières qui se présentent comme ceci là j'ai un gris je ne sais pas si vous allez bien voir et là j'ai un bleu donc ils m'ont coûté 49 centimes attendez oui c'est ça voilà ça m'a coûté 49 centimes ben du coup j'en ai pris deux je vais essayer de les ouvrir pour vous faire voir quand même et faire un petit swatch en même temps ah ouais rien à dire super joli j'aime énormément je vais ouvrir le gris mais c'est trop beau franchement c'est juste trop joli franchement très très joli je vais vous faire un petit swatch ah j'ai même pas envie de l'abîmer tellement il est magnifique allez on va le faire ici juste à côté ah ouais franchement ça vaut le coup la pigmentation elle est au rendez-vous des super jolis fards donc voilà pour 40 pour 49 centimes pourquoi pas voilà j'ai trouvé des vernis aussi qui se présentent comme ceci ça c'est un corail et ça c'est un jaune donc corail glow jaune glow franchement très très joli elles sont super ils sont super jolis d'ailleurs c'est ma belle-mère qui me les avait achetés d'ailleurs mamie si tu passes par là je t'ai fait plein de bisous voilà pour 99 centimes l'unité donc voilà alors ensuite et pour finir j'ai trouvé donc ça c'est la marque Kiko maintenant il était tout au fond du sac alors j'ai trouvé ce vernis corail qui se présente comme ceci la couleur elle est juste magnifique franchement j'aime beaucoup voilà très très joli alors celui-là il était à 99 centimes ce haul est à présent terminé je vous fais plein de bisous n'hésitez pas à aller me rejoindre sur mon Instagram c'est capricesdesanges comme là sur Youtube donc voilà je vous fais plein de bisous je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour une prochaine vidéo et pour